Et salut à tous on se retrouve pour le 16ème épisode sur Palladium Donc dans le dernier épisode on avait reçu un énorme don qui nous avait permis d'atteindre les 1 million de dollars Donc ce qui était énorme c'était un des objectifs de la saison et il est déjà atteint Donc du coup on a passé une grosse partie de l'épisode à vendre les items du don Donc les items que j'avais en trop pour éviter de me les faire piller j'ai tout simplement vendu Et on a ensuite terminé par uper ma pog jusqu'au level 11 Donc ça c'est ma pog personnelle elle vient pas d'un don c'est vraiment moi qui l'a up tout seul C'est pour ça qu'elle est que level 11 aussi Donc juste avant de commencer la vidéo sachez que tous les 15 likes j'ouvrirai un lucky block dans le prochain épisode Donc à vous de jouer vous savez ce qu'il vous reste à faire Donc aujourd'hui dans cet épisode je vais me remettre au pillage parce que ça fait longtemps je vais pas vous cacher Ça a commencé à me manquer un peu de papiers et des petites bases Donc d'ailleurs petite parenthèse par rapport au dernier épisode Tout le monde dans les commentaires m'a dit que j'ai mis ma pog beaucoup trop cher parce que je l'ai mis à 130 000 alors qu'elle valait pas du tout ça Et au final si j'ouvre le market on peut bel et bien voir qu'elle a été vendue parce que ça fait moins de 3 jours Et je suis à 1 million 200 000 alors que j'étais à 1 million 100 000 Donc à mon avis elle est bel et bien été vendue mais bon je sais pas s'il y a des logs de vente ou quoi Parce que j'aimerais bien savoir qui a acheté une pog à peine level 14 ou je sais plus combien à 130 000 dollars C'est vraiment n'importe quoi J'aimerais vraiment bien savoir parce que c'est vraiment une dinguerie Personne n'y croyait qu'elle allait partir et au final à ce que je vois bah elle a été achetée Je sais pas par quel miracle Donc avant de partir en pillage il y a une petite nouveauté sur le serveur Donc en rapport avec l'actualité et la coupe du monde Tout simplement les paris Donc vous pouvez voir qu'en cours il y a aucun match donc c'est normal il est tard Mais si je clique sur terminer on peut voir que je pouvais miser sur tous les matchs de la coupe du monde Qui se sont déjà passés du coup Et je pense qu'il y a moyen de se faire pas mal d'argent avec ça Ou alors d'en perdre beaucoup aussi Donc je pense que j'irais essayer de miser sur une équipe Quand il y aura des matchs en cours parce que pour l'instant il n'y a rien Mais je vais quand même éviter de perdre tout mon argent là dessus bêtement Parce que je sais que les paris sportifs ça finit pas toujours très bien Donc juste avant je vais faire la présentation de Nexion Donc c'est un serveur modé qui vient d'ouvrir sa 5ème version Donc c'est un serveur P&P faction qui mêle le RP et la fantasy en même temps Donc il dispose d'un système de classe inédit Donc avec de nombreux rangs Comme vous pouvez le voir juste ici Donc il y a différents jobs mineurs, agriculteurs, fabricants Donc c'est ça les classes Donc sur le serveur il y a plus de 250 quêtes uniques Donc là franchement vous avez de quoi faire Car quand vous allez arriver sur le serveur vous allez être paysans Donc au niveau 0 Mais il y a tout simplement plus de 200 niveaux débloquables in-game Avec quelques spécialités comme par exemple au niveau 30 l'accès à la magie Ou encore au niveau 80 accès à la cité de Holbeck Donc plus vous montez en level plus vous avez accès à des trucs intéressants Et surtout inédit qu'on ne voit pas sur d'autres serveurs Comme la magie par exemple Donc c'est un système de faction amélioré Donc c'est pas un faction classique comme les autres Donc pour ce qui est du farming Il y a des objets modés qui vous permettent de farmer plus rapidement Comme une houe qui plante sur du 3x3 par exemple Donc ça c'est vraiment incroyable Ou alors des nouvelles plantes inédites au serveur Comme par exemple le tabac Donc justement il est trouvable dans les camps de gobelins Dans la cité de Holbeck Donc celle qui était débloquable au niveau 80 Donc lorsque vous atteignez le niveau 30 comme j'ai dit tout à l'heure Vous avez accès à la magie Donc qui elle même permet d'utiliser des sorts Par exemple il y a le sort de réparation qui permet de réparer l'armure équipée Ou encore le sort omniscient qui permet de détecter les coffres aux alentours En donnant un pourcentage Donc je trouve ça vraiment très intéressant Surtout l'aspect magie et fantaisie qui est vraiment inédit Donc le serveur est aussi très actif au niveau des événements Donc notamment en ce moment l'événement qui vient débuter C'est l'événement de Noël Donc ça c'est logique c'est la période Donc pour accéder à l'événement Vous avez juste à faire slash Noël dans le chat Et vous arrivez sur l'interface de l'événement Donc il y a notamment un calendrier de l'avant Donc ça vous connaissez le principe Donc tous les soirs à minuit Il y a des cadeaux qui apparaissent au pied du sapin de Noël du spawn Donc on peut même améliorer le sapin de Noël Pour avoir des meilleurs cadeaux Donc le sapin du spawn est juste ici Mais les sapins pour récupérer les cadeaux C'est ceux-ci Donc c'est les petits Vous voyez que le sapin est level 5 Donc il y en a un peu de partout dans le spawn Et bien évidemment il y a aussi des quêtes spéciales Noël Donc par exemple la première quête C'est de récupérer une récompense au calendrier de l'avant Donc c'est un serveur principalement PVP Mais aussi pour les joueurs farm Qui pourront notamment faire les quêtes ou tryhard Les classes avec tous les métiers Donc ça je trouve que c'est vraiment un bon point Que les joueurs PVP et farm Puissent tous les deux s'amuser sur le serveur Bref il y a même un classement faction Il y a vraiment énormément de choses Si je vous présentez tout La présentation durerait 30 minutes Franchement n'hésitez pas à aller y faire un tour C'est vraiment un serveur très complet Aussi savoir qu'avec le code frix20 Donc vous mettez dans le chat Slash affiliation frix20 Comme ceci Donc vous pouvez avoir accès à un grade gratuitement Pendant deux jours Sur ce on peut reprendre la vidéo Donc comme à chaque épisode On va continuer de payer un peu mon métier de mineur Donc j'ai quelques stacks de paladium Qui vont rester dans mes coffres Donc je vais les poser Et on va smelter tout ça Ok donc ça fait une petite rangée de paladium C'est déjà pas mal Donc au niveau de mes métiers Je suis quasiment à la moitié Enfin je suis un peu plus de la moitié du niveau 15 A 128 000 XP Sur 234 000 Et je viens de voir qu'au palapasse Il y a tout simplement une mission Qui demande à faire fondre 20 paladium or Donc avec le hammer Ça devrait marcher normalement Allez c'est parti On smelte tout ça D'ailleurs je vois que l'affichage a changé Pour l'XP Et tout ce qui était en haut à droite Je sais pas trop comment je peux appeler ça Ok la quête du fondeur de paladium A été terminée Donc ça a bel et bien marché avec le hammer C'est parfait J'ai pas eu besoin de faire ça avec un four Ok je ramasse tout le paladium D'ailleurs je viens de voir que j'ai oublié mon magnète Malheureusement Bon c'est pas grave J'ai pas loupé de paladium J'en vois pas par terre Mais j'aurais pu en louper Faut vraiment que je prenne mon magnète Pour que ça devienne à réfléchir Ok donc grâce à ça J'ai pris 52 800 XP Et pour le métier Là je suis bientôt au niveau 15 Mais ça avance vraiment doucement Donc je me refasse Une grosse session de minage Comme il y a quelques épisodes Passer un ou deux levels en plus Ça serait vraiment pas mal On va pas faire ça dans cet épisode On fera ça plus tard Donc au niveau du paladium smelt Ça me fait 4 stacks de paladium Plus 8 lingots Donc j'ai tout mis en bloc Ce qui me fait au final 30 blocs de paladium Donc on va les revendre immédiatement A 990 unités Donc ça devrait me refaire un peu d'argent facilement Ok donc maintenant on va pouvoir passer au pillage Donc je me suis équipé Donc j'ai pris quelques blocs Mon stuff habituel 10 cave blocs Donc je pense que ça va suffire Et de toute façon j'ai les moyens Je te rappelle que dans le dernier épisode J'en ai récupéré un stack Donc c'est quand même énorme J'ai pris quelques sticks D'ailleurs qui n'ont plus de vie Et au cas où je me fais attaquer Je pourrais les utiliser comme les heal sticks Si je me rappelle bien C'est pour soigner Donc ça pourrait toujours me servir Si jamais on m'attaque Mon slimy helmet Unclaim finder bleu Protection 4 U3 Mending Bref il est vraiment super cheaté Donc tout simplement pour chercher Les pourcentages Ça c'est logique Et après ma pog Et mon unclaim finder vert Ça c'est assez classique Donc voilà j'ai équipé Mon slimy helmet Et c'est parti pour de longues heures De recherche de base Donc d'ailleurs la recherche des bases Va grandement me faire avancer Sur l'objectif du marcheur fou Donc l'objectif du palapas Donc il faut marcher 10 000 blocs Et je suis co-tier 2 sur 3 Donc je suppose que le tier 3 sur 3 Ça va être énorme Mais ça va le faire Vu que je vais sans doute marcher des heures Allez on se retrouve quand j'ai une base Ok Donc j'ai trouvé une petite base Donc ça a l'air d'être une ferme Donc je vois qu'il s'est mis Juste à côté d'un spawner Je pense C'est pour que sa base soit cachée au maximum En gros qu'on pense que c'est les pourcentages du spawner Alors qu'il y a clairement une base là-dessous Ça m'a l'air quand même assez grand ce truc là Ah mais c'est une ferme visible Elle est pas du tout à l'intérieur du sol Et j'ai l'impression qu'elle a JTP Et vu le bordel que c'est Ah en plus c'est un claim Ok Donc c'est un chunk claim En plus de ça Et je vois qu'en plus il a JTP Et qu'il y a des tours qui montent en haut Bref c'est un peu le bordel ici Donc fausse alerte C'est rien d'important Je continue mes recherches Ok Donc je crois que j'ai trouvé un petit pillage Vous voulez voir qu'il y a un petit coffre en or juste ici Bref il y a des XP Bush C'est une sorte de petite farm On va aller voir tout ça immédiatement Ok donc je suis descendu au coffre Allez on va l'ouvrir Ok Donc il y a 3 épées en paladium Qu'on va prendre pour les revendre Il y a 4 drawers On va faire un petit unboxing de drawers Un paladium tank Je crois que ça ça vaut assez cher Ouais bon ça vaut 2500$ Et encore je vois qu'il faut qu'il y ait des choses à l'intérieur Pour qu'il vale 2500$ Et le mien est totalement vide Donc je sais pas ce que je pourrais en faire Donc ensuite il y a vraiment rien de fou A part des clés pour ouvrir des boxes au spawn Ça je peux les prendre Il y a quelques XP Bush que je vais prendre aussi Et je vois qu'il y a des graines Mais je sais pas ce que c'est Donc c'est des jacaranda sapling Donc je sais pas du tout ce que c'est Mais ça doit être pour un métier Donc je vais lui laisser ses graines J'en ai pas besoin Et je vois qu'il y a plein de bûches ici A mon avis peut-être il va prendre la sève Ou je sais pas comment il va faire Et je crois que pour le métier d'alchimiste Ou je sais plus quel métier On a besoin de bûches dans ce style justement Prendre la sève ou quelque chose comme ça Et je vois qu'un coffre en or Ça vaut 3000$ à peu près Donc je pense que je vais le prendre aussi Bon par contre du coup ça m'a mis tous mes items dans le stuff Et là mon stuff c'est clairement devenu une poubelle Bon je voulais lui laisser son stuff Mais j'ai pas pu vu qu'au final je devais prendre le coffre en or Donc c'est pas grave c'est le jeu Maintenant il nous reste les drawers à ouvrir On va les ouvrir juste ici Alors le premier Il y a une fleur Donc je sais même pas ce que c'est C'est une arpagophytum Ok Donc j'allais dire ça pue la merde Il y a qu'une fleur Et vu que c'est une arpagophytum C'est vraiment incroyable Ça ça va vraiment m'être très utile En plus je vois que ça vaut HSR Parce que ça vaut à peu près 10 000$ au market Mais moi je vais pas la vendre Celle là je vais la garder Ensuite le deuxième drawer What the fuck Il y a plein de fioles et tout Ok d'accord Donc c'était clairement pour le métier d'alchimiste Donc ouais voilà C'est bien le métier d'alchimiste Il faut des extractors et des empty flasques Et du coup je suppose qu'il faut extraire la save Dans le sap flasque Pour justement Heupper son métier d'alchimiste Donc pour l'instant je me suis pas trop intéressé Je suis qu'au level 0 Comme vous pouvez le voir Mais je pense que je vais garder le drawer Ça pourrait toujours me servir Alors le troisième drawer Encore des flasques Donc il y en a je sais pas combien J'arrive même pas à voir C'est du blanc sur du blanc Il y en a énormément Et le quatrième drawer Ok donc il y a un pattern Et 73 d'or Donc celui là je pense Je vais juste prendre l'or Et le pattern j'en ai pas besoin Voilà tout ça On va garder précieusement Pour quand je ferai mon métier d'alchimiste Donc pour un premier pillage C'est pas trop mal Mais franchement je vais continuer de chercher Parce qu'honnêtement je suis sûr Qu'il y a vraiment beaucoup mieux à trouver Donc c'est parti Je continue les recherches Ok donc j'ai un deuxième petit pillage Je vais voir qu'il y a deux coffres juste en dessous Et qu'il y a personne qui est descendu encore Donc on va y aller directement Ok donc c'est bon Je suis arrivé dans la base Donc on va ouvrir le premier coffre Ok donc il y a un peu d'améthice Je le prends pour mon métier de mineur Il y a rien de fou honnêtement Donc il y a plein de chères villes Donc ça je sais pas ce que c'est Donc quelques mineurs Je vais les prendre pour les revendre instant Et le charbon 208$ Donc pas ouf non plus Mais c'est déjà ça de pris Donc il y a rien de plus dans ce coffre Maintenant on ouvre le deuxième coffre Ok donc il y a des chest Je sais pas du tout ce que c'est Mais ça je vais les prendre Je prends les natural box builder aussi Les clés Il y a un drawer Encore de l'améthice Du gold mixed coal Ça je le prends Des xpp Un peu de fer Qu'on va revendre instant Et beaucoup de spikes Donc je sais pas si ça vaut vraiment quelque chose Les spikes Les spikes en gold et en diamond Bah il y a un peu de tout Il y a même du fer Donc je vois ça vaut 1$ unité Un gold spike Et pour le diamant 7$ Donc c'est vraiment pas du tout rentable A la limite je prends juste le bois ici Parce que j'en aurais besoin Et sinon il y a rien de plus à prendre Les coffres je vais leur laisser En vrai j'en ai pas besoin Mais je pense que je vais juste les casser Pour les pourcentages Parce qu'on est quand même à 5% dans la zone Ah mais non c'est les fours Qui font les pourcentages Ouais c'est les fours Et les coffres font 2% Ok donc c'est bon Donc le pillage était vraiment pas incroyable Mais c'est déjà ça de pris On a pu vendre quelques minerais Donc ça fait un peu d'argent en plus Mais rien d'incroyable Allez on se retrouve au prochain pillage Ok donc j'ai une petite base Donc malheureusement elle est déjà pillée Je suis déjà descendu Il y avait rien Mais après avoir cassé l'underchest Parce que j'ai trouvé seulement un underchest Je vois qu'il y a encore les 1% Donc c'est dire que c'est encore quelque chose dans la zone Potentiellement quelque chose de caché Ou une base avec les plantes Qui retire les pourcent Je crois que c'est des arpagophitums Mais je veux pas dire de la merde Donc c'est pour ça que je voulais pas dire leur nom Mais c'est possiblement ça Donc je vais continuer de chercher Déjà que je trouve le chunk exact Où il y a les 1% Ok donc j'ai trouvé le chunk Où il y a les 1% Donc c'est juste ici Mais je vois pas de coffre Donc à tout moment c'est une skybase Mais j'ai un peu la flemme de monter tout en haut C'est peut-être un secret chase Deux fois dans les feuillages comme ça Il y en a Ok donc non il y a rien dans l'arbre Je vois aussi qu'il y a déjà quelqu'un qui est descendu Donc c'est potentiellement déjà pillé Mais vu qu'il reste 1% Bah c'est chelou quand même Ok donc je suis retourné dans la base Comme je vous l'ai dit Je l'ai déjà visité juste avant hors cam Il y avait rien de fou Donc maintenant je vais afficher les chunks Vu que c'est exactement dans ce chunk là C'est peut-être ça qui fait 1% En vrai je sais pas C'est une espèce d'enclume mais incassable Ouais chelou Ah non C'était le dispenser qui faisait les pourcentages J'ai trop le seum C'était juste ça Bon j'ai perdu mon temps pour rien Mais c'est pas grave Ça arrive C'est partie du jeu Ok donc what the fuck les gars Là je suis à la border de la map Et je vois qu'il y a un stuff Il y a quelqu'un qui est mort Donc je vais vite ramasser avant que ça despawn Donc il y avait du stuff aussi ici Mais ça a des pop Donc là regardez Je peux vous montrer l'écho Je suis en moins 23 000 Donc je suis vraiment extrêmement loin Ça n'a aucun sens que je trouve un stuff ici Je vois qu'il y a des drawers Donc on va les ouvrir juste là-bas Imaginez deux secondes Il y a des trucs de fou dans ces drawers Alors qu'à tout moment Ils auraient pu des spawn Bon je me décale un peu au cas où le mec revient En attendant que je fasse l'unboxing Allez premier drawer Ok il n'y a rien Deuxième drawer Il n'y a rien Troisième drawer Il n'y a rien Et le quatrième Il n'y a rien Ok donc il n'y a rien dans les quatre Mais je me demande si quand les zones Elles ne sont pas chargées Est-ce que le palalague Il clear les items Même si le chunk n'est pas chargé Ça l'histoire Ce qu'il se trouve C'est un mec qui est mort Il y a six mois Personne n'a jamais chargé cette zone depuis Et du coup ça n'a pas été clear Je ne sais pas comment ça fonctionne Mais c'est vraiment chelou Parce que ce n'est pas non plus Comme si j'étais à mille blocks du spawn Ça n'a vraiment aucun sens Bref je continue de chercher On se retrouve quand j'ai un petit pillage Ok donc j'ai une petite base A seulement 4% Donc là je me disais C'est des spawners Ou alors des bateaux Parce que je suis au-dessus d'un océan Mais finalement je suis allé voir Donc j'ai posé une petite porte Pour pouvoir respirer Parce que sinon c'est un peu la galère Et je suis descendu Et vous allez voir Qu'il y a une petite base Il m'a l'air vraiment pas mal honnêtement On rebouche pour respirer Ok donc voilà c'est juste ici Je vois il y a deux coffres en diamant déjà Elle m'a l'air vraiment jolie Donc je vais essayer de ne pas la casser en vrai Parce que les bases décorées comme ça C'est assez rare Donc je vais juste piller Sans trop tout péter Donc déjà il y a une bibliothèque Avec des livres Ok donc on commence par le premier coffre Oh punaise Il y a vraiment beaucoup de stuff Titane Je vais tout revendre Instantanément Ça fait 1248 dollars Donc il y a aussi un full paladium Donc ça c'est déjà vraiment pas mal Un peu d'amétise Du diamant On s'en fout du Trixum Je vais le mettre au classement Il y a des drawers Donc ça c'est les drawers de l'event Je crois avec de l'obsidienne etc Donc on ouvrira juste après Du fin de géom Pas mal de cuir Une pioche en paladium Des XP bush Donc le cuir je vais le revendre Ça vaut 270 dollars Donc c'est pas énorme Et dans le drawer Attendez mais je rêve Il y a une bug level 20 En fait j'arrive pas à la prendre Ah parce qu'il faut une clé Une clé Ok donc faut que je trouve la clé Donc je sais pas s'il y a la clé dans les coffres Mais je suppose qu'il l'a pas laissé dans les coffres Il est fait exprès Ok donc pour le deuxième coffre Ok il y a beaucoup de blocs de paladium Je vais tout prendre Ok il y a du paladium vert Je le prends aussi Des XP bush C'est vraiment super bien rangé Sa base c'est incroyable Il y a un grinder juste ici Que je vais récupérer Hop je viens poser un peu de stuff Parce que carrément je suis déjà rempli là Donc le drawer scellé Je sais pas quoi en faire Je sais pas comment je peux l'ouvrir Mais je vais le garder dans ma base en attendant A mon avis je pense Même si on a pas la clé Il y a toujours un moyen De casser le code Bref il y a sans doute une astuce Mais je la connais pas Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Mais avant ça je vais d'abord essayer De chercher la clé moi même Parce qu'à tout moment Elle est encore dans la base Il l'a oublié Mais je pense que justement C'est une sécurité En gros il la garde dans son inventaire A chaque fois qu'il déco Comme ça s'il se fait piller Bah on peut pas lui piller son drawer Mais s'il fait réellement ça C'est vraiment intelligent Ok donc il reste pas mal de blocs Donc tout ça je vais vendre Déjà tous les drawers Je vais les prendre pour les ouvrir En fait je vais juste voir ce qu'il y a Donc ça c'est des drawers vides Donc ça c'est vraiment nul Ok donc là c'est des drawers remplis de ça Donc ça je vais les garder Donc toute l'obsysion elle a été récupérée Il doit sans doute avoir une base claim Donc j'ai pas probé là autant de diamants Mais regardez tout le stack que j'ai de diamants Donc je peux les vendre au shop A 25$ unité C'est ce qu'on va faire Ça nous fait 5300$ Donc c'est vraiment beaucoup On va vendre le gold aussi 438$ Et hop il reste énormément de drawers Ça je vais tout récupérer Il y a aussi des potions de double XP Potions mineures fous Après les sauts comme ça Fait équateur Je m'en fous un peu Parce que j'ai pas de base claim Encore du trixium Du fondium Un hammer fortune de semel Donc celui là je le vendrai Ok donc il y a plein de drawers vides Donc je fasse attention Ça je veux pas que je les garde Ça sert à rien Je sais pas pourquoi Il les collectionne Ok donc ça c'est un bloc de sable Ça n'a rien à voir Et ceux là ils sont remplis Donc je peux les garder Ok donc ils sont tous vides Sauf les deux là Comment ça fait du tri Parce que là j'avais trop de drawers Dans mon inventaire Le fer je peux vendre aussi Hop 500$ en plus C'est carré Donc il reste vraiment plus grand chose Là j'ai tout récupéré Par limite un peu de fer là Que je pourrais se melt Et qu'on prend cette XP Je sais pas comment ça fonctionne Ok ça donne un peu d'XP Des orbes Ok je vais récupérer tout l'XP Vu qu'il y en a Là aussi on peut pas Je vais récupérer les XP Sur les XP bush Je vois que ça a déjà été ramassé Ça veut dire que c'est peut-être Connecté il y a pas longtemps Donc je vous fasse attention Voilà j'ai tout récupéré Maintenant on va ramasser Les XP bush Hop je rebouche les trous Parce que comme j'ai dit Je voulais pas trop casser sa base Carrément je rebouche avec les bons blocs Comme ça je laisse la déco Hop hop Du coup le dernier coffre Il y a full bois Ok il y a plein de charbon Tout ça je vais revendre Des XP bush encore Un peu de bloc de fer Des amereau Je sais pas comment ça sert Les amereau sur palladium Ouais je vais pas les prendre La table d'enchant Ça je prends Les blocs de fer Je les mets en lingots Pour les vendre eux aussi Ce qui me fait 720 en plus Vraiment on fait que vendre Vraiment on vend des tonnes de minerais au shop Mais je pense que c'est ce qu'il faut faire Parce qu'attendre le market Ça va prendre trop de temps Et surtout les taxes Risquent de me perdre trop d'argent Donc je vais ajouter du Trixium Au classement Trixium Plus 8 Donc je suis toujours pas la première récompense Ça ça prend vraiment beaucoup de temps Donc au final j'ai 56 XP bush Donc même un stack Parce qu'il me reste encore dans les coffres 16 Donc un stack plus 16 Donc je pense que je vais faire une pharma XP bush Vendre le hammer Fortune 2 Je sais pas trop quoi en faire Parce que j'en ai pas besoin Je pense que je vais le vendre Donc je vois que les Fortune 2 Ça se vend à peu près à 11 000$ Donc je pense que je vais le mettre à 10 000$ Le mien J'en ai vraiment pas besoin 9 999$ même Donc maintenant je vais se mettre Tous les minerais que j'ai récupéré Donc il y avait du fer Pour continuer de up mon métier de mineur Donc je crois que le fer Ça donne toujours d'XP Oula pendant ça fait n'importe quoi A cause d'une feuille C'est chiant quand ça fait ça Hop 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 Voilà c'est réglé Donc nickel Et donc let's go On se met tout ça Déjà ça donne encore d'XP Plus 4 d'XP Ok Ça donne vraiment rien Ça donne 2XP Mais c'est surtout parce que Je vends de l'iron en fait Pour faire de l'argent surtout C'est pas pour faire d'XP Mais dire que tout ça va donner Appel 1000XP Voilà ça a donné Donc vraiment rien du tout C'est pas ça qui va me faire monter Niveau 15 Sûrement pas Ensuite il y a de l'or Ça peut être que ça peut donner un peu plus Mais de toute façon C'est aussi pour revendre au shop Donc l'or ça donne 14XP Comparé à l'iron qui donne 2XP Donc oui ça va donner beaucoup plus Hop donc je pose tout l'or Donc il y en a vraiment pas beaucoup Comparé à l'iron C'est parti on se melte Ok ça donne vraiment beaucoup plus d'XP là Ça donne de 15 en 15 31 en 31 Mais il y a beaucoup moins que de l'iron Donc je vais pas avoir tant d'XP que ça Voilà donc ça a rien avancé du tout En vérité c'était juste pour avoir les lingots Et pouvoir les revendre au shop Donc 504$ Et 820$ pour l'iron Parfait D'ailleurs on s'approche des 1 500 000 Mais on n'y est pas encore On a 1 359 000 exactement Donc maintenant on va passer à l'ouverture des Lucky Blocks Donc à l'heure où je tourne l'épisode C'est vraiment 1 ou 2 jours après Donc c'est très récent En temps normal on est à peu près à 30-40 likes Mais là vous avez tout pité On a fait 68 likes sur le dernier épisode Donc ce qui fait 4 Lucky Blocks Donc je vais pas vous cacher que vous allez commencer à mettre dans la sauce là A force de liker aussi rapidement et en masse Donc là mes 1 300 000 Ils vont bien être fumés au market Donc là je vais pas vous cacher Qu'il me reste 2 Lucky Blocks Donc un Black Lucky Block Et un Anjom Lucky Block Donc je suppose que l'Anjom est beaucoup plus rare que le Black Lucky Block Donc en voyant leur prix au market Je suppose qu'ils sont vraiment très rares 100k unités Mais donc il faut que j'achète 2 autres Lucky Blocks Mais vu qu'il faut que j'en ouvre 4 Il va me manquer 2 autres Donc je vais en acheter au market Ok donc je vois qu'il y a des Finjom Lucky Block 38 000 dollars unités Donc je vais en prendre 2 Donc voilà j'ai mes 4 Lucky Blocks On va maintenant pouvoir les ouvrir Donc je commence par les Finjom J'espère que c'est pas un truc bizarre qui va casser ma pioche ou quoi que ce soit Ouvrir ou encore casser mon stuff Parce que je crois que c'est possible Ok des petites têtes de villageois Je sais pas ce que c'est Villa nul Ok donc c'est un villageois qui échange rien Ouais il est vraiment nul Est-ce que je vois Si je le tue ça fait quoi ? On va le tuer hein Il servait à rien Assez bizarre Allez on ouvre le deuxième Lucky Block Faux billets Ok je lui ai des billets J'ai même pas comment je les encaisse les billets D'ailleurs j'ai des billets comme ça dans ma base Mais je sais pas comment les encaisser Parce qu'avant je crois que c'était clic droit Ou clic gauche je sais plus Pour pouvoir les mettre en monnaie Mais maintenant ça marche plus Donc je sais pas comment faire N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ou alors dites moi si ça a été désactivé Ça a changé Je sais pas du tout comment ça fonctionne Maintenant on va ouvrir un Black Lucky Block Donc celui là j'ai un peu peur Vu qu'il est pas comme les autres C'est pas un Finjom Solitaire Ouh là là Qu'est-ce que c'est que ça ? Solitaire Bah ça fait rien Je me disais peut-être que l'effet solitaire C'est que je vois pas les autres joueurs Par exemple que Je suis tout seul au spawn ou quoi Mais là je vois qu'il y a toujours plein de gens Et j'ai pas des effets bizarres ou quoi Franchement ça a rien fait cet event C'est trop chelou Ah si potions solitaires Ah bah je sais pas ce que ça fait Mais j'ai un effet C'est que dans le minage que j'ai cet effet là Je l'ai pas dans tous les serveurs Maintenant on va passer au Lucky Block En Indium Donc celui là J'avais vraiment hâte de l'ouvrir Je vais pas vous le cacher Ouvrir Parce qu'on peut vraiment avoir des trucs de ouf J'ai l'impression Ok qu'est-ce que c'est ? Je crois que le jeu a pas aimé Parce que ça m'a déco du serveur Et j'ai été bugé dans ce truc Mais je sais pas ce que c'est que ce machin C'est quoi ça ? Mais c'est nul C'est quoi ces trucs là ? Ok donc vraiment pas ouf Les Lucky Block d'aujourd'hui Bah écoutez ça arrive C'est un jeu d'hasard Les Lucky Block Bon bah c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner Vous connaissez la chanson Et moi je vous dis ciao Pour une prochaine vidéo